Bienvenue aux clôtures de notre 25e édition de Desjardins Jeunes au travail. 25 ans, c'est pas rien. Pour nous, au Carrefour, Desjardins Jeunes au travail, c'est un peu un projet bonbon. À chaque fois que la période de l'année arrive, on se dit « Ah, c'est qui qui va l'avoir cette année? » C'est un projet qu'on aime, qu'on affectionne particulièrement, parce que ça nous permet de côtoyer autant les jeunes, donc de travailler, oui, la persévérance scolaire, parce qu'on va se le dire, quand on a un emploi, quand on apprend les rudiments d'un premier emploi, souvent, ça nous donne le goût de retourner à l'école pour poursuivre, pour aller plus loin. Parfois, ça peut aussi confirmer un choix de carrière, comme ça peut, au contraire, infirmer un choix de carrière. Donc, pour nous, c'est toujours intéressant, parce que ça nous permet de côtoyer l'étudiant et l'employeur. Donc, c'est vraiment l'essence même d'un Carrefour Jeunesse-Emploi où on travaille l'employabilité. Donc, c'est vraiment un projet bonbon. Projet que j'ai eu la chance de coordonner il y a plusieurs années. Projet que Cindy Sigmund a eu la chance de coordonner également pendant de nombreuses années, jusqu'à l'arrivée de Catherine, qui est absente ce soir. Donc, c'est quoi des Jardins Jeunes au travail? C'est un programme qui s'adresse aux étudiants de 15 à 18 ans. Donc, pour faire partie du programme, les jeunes doivent être âgés entre 15 et 18 ans, mais aussi être étudiants et être à l'école quand on les reçoit en entrevue, et y retourner en septembre. Donc, vraiment, on veut soutenir la persévérance scolaire. C'est important pour nous. Et les employeurs sont conscients de cette situation-là également. Donc, ils embauchent des étudiants, mais ils s'assurent en même temps de les soutenir dans leur parcours, leur retour aux études à l'automne. Donc, c'est très important pour nous. Les Jardins Jeunes au travail, il est financé par Desjardins. Il porte bien son nom, Desjardins Jeunes au travail. Ça fait plusieurs années qu'on est financé par Desjardins. C'est vraiment pour nous un partenaire de choix. Donc, merci d'être là ce soir avec nous, d'ailleurs. Desjardins aussi, c'est quoi, en fait? C'est que, premièrement, il y a la sélection des entreprises. On a des belles entreprises dans la MRC de Montcab. Il y en a avec qui on fait affaire depuis plusieurs années, qui reviennent d'année en année pour soutenir des jeunes dans leur premier emploi d'été, parce que c'est le but du programme. C'est de se trouver un premier emploi d'été qui est significatif. Puis, ils sont accompagnés par des professionnels du CGE dans leur intégration et leur maintien en emploi. Et les entreprises, on les recrute dès le mois de janvier. Grosse période aussi février, parce que dès le mois de mars, nous, pendant un mois, on fait le recrutement auprès des candidats. Donc, on va dans les écoles secondaires. Donc, on a fait des kiosques sur l'heure du dîner, par exemple. On a affiché nos offres un petit peu partout. On a placardé les murs de l'école pour encourager les étudiants à s'inscrire. On a utilisé aussi, on est en 2023, les réseaux sociaux. Et aussi, le bouche-à-oreille. Donc, on a des anciens, on a des ambassadeurs, des jardins de jeunes au travail, des anciens qui l'ont fait, qui ont apprécié leur expérience et qui en ont parlé à leurs amis. Donc, c'est toujours le fun de voir que le mot se partage dans notre communauté. Donc, voilà. Ensuite de ça, on a fait des... Une fois que les jeunes se sont inscrits, donc, ils devaient s'inscrire en remplissant un formulaire d'inscription en ligne ou encore dans les écoles quand on les a rencontrés sur l'heure du dîner. Après ça, ils ont assisté à une formation. Et là, la formation, c'était une formation en ligne, donc, sur Teams. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, au mois de... Si je ne me trompe pas, c'est le mois d'avril, on a eu une grosse tempête, beaucoup de verglas. Et puis, finalement, on a décidé de faire la formation quand même, mais la plupart ont manqué d'électricité. Donc, c'était une super belle expérience, mais ils ont pu le réécouter par la suite, là, sur les réseaux sociaux. On l'avait rendu disponible, la formation. À chaque année, on donne une formation aux candidats. On trouve ça important parce que, malheureusement, on ne peut pas embaucher tous les jeunes qui s'inscrivent. Donc, on a déjà... On est chanceux dans la MRC de Montcalm. Honnêtement, on a vraiment beaucoup de postes financiers. On a vraiment l'opportunité d'avoir plusieurs postes à offrir, mais il y a plus de jeunes qui s'inscrivent que le nombre de postes. Donc, la formation, elle sert vraiment à les préparer à leur recherche d'emploi. Si vous n'êtes pas sélectionnés dans des genres de jeunes de travail, bien, vous allez être prêts à aller en emploi quand même. Puis, si jamais vous avez besoin d'aide, si j'ai toujours là pour les aider, mais aussi pour les aider à se préparer à l'entrevue. Donc, ils ne partent pas de rien. S'ils n'ont jamais fait d'entrevue, on les prépare. Puis, comme c'est Catherine et moi qui donnent la formation, puis c'est Catherine et moi qui faisons les entrevues, je peux-tu vous dire qu'ils étaient bien préparés? Ceux qui ont hésité à la formation, ça a bien été. Puis, vous êtes peut-être ici justement ce soir si vous avez hésité à la formation. On a eu 102 inscriptions d'étudiants. On a eu 45 étudiants en formation. Donc, habituellement, c'est plus que ça. Mais comme je vous ai expliqué, on ne peut pas savoir qu'ils l'ont écouté en rediffusion. Mais on sait qu'en présence, en direct, il y en avait 45. Puis, les autres 45, il y avait une panne d'électricité. Donc, ils n'étaient pas là. Finalement, on a retrouvé 73 étudiants en entrevue. Parce que je ne vous cacherai pas que dans le marché dans lequel on est actuellement, il y en a qui se sont trouvés des emplois entre-temps. Donc, on a perdu quelques jeunes pour les entrevues. Mais quand même, 73 entrevues qu'on a passées via les réseaux sociaux. Donc, soit via Messenger ou Teams. Donc, c'était des entrevues qui étaient virtuelles. Nos entrevues, on les fait toujours en partant des besoins de l'entreprise, des compétences qui sont recherchées par les employeurs. Donc, on essaye vraiment de... On match, finalement, les candidats et les employeurs. Et la façon de faire, en fait, c'est qu'on parle d'une description de poste qui nous est donnée par l'entreprise. C'est pourquoi, des fois, on vous achale un peu les employeurs pour vous dire « Vous avez envoyé une description de poste, mais est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu plus d'informations? » Parce qu'on veut choisir les bons candidats pour vous. Donc, c'est la façon qu'on procède chez nous pour sélectionner les candidats. Finalement, on a passé ces jeunes-là en entrevue. On en a sélectionné 33 qui ont travaillé dans 23 entreprises de la MRC de Montcalm. On a quand même une belle diversité. On a une entreprise qui a participé. Puis aussi, il y a un bon nombre de jeunes qui ont pu bénéficier du programme. Par la suite, aussi, ce qu'on a fait, on a toujours une rencontre qui se fait. D'ailleurs, ça s'est fait ici, dans le beau club de golf qu'on est ce soir. Une rencontre avec les jeunes, avec un de leurs parents, parce qu'on s'est rendu compte avec les années qu'il y avait des parents qui n'étaient pas au courant que les jeunes s'inscrivaient. Puis les parents, c'est souvent le transport du jeune. Donc, on trouvait ça important que les parents soient bien informés. Et puis, ce soir-là, c'était le 3 mai, on a fait rencontrer les jeunes et on les a fait rencontrer leur employeur. Donc, on trouve que c'est une bonne façon aussi d'enlever ce petit côté stressant-là. Je ne sais pas si vous avez déjà passé des entrevues ou vous avez déjà rencontré votre employeur pour la première fois. Ça peut être un peu stressant. C'est vraiment dans un contexte un peu plus informel qu'ils se sont rencontrés. Et il y avait une professionnelle, Catherine, qui était présente aussi pour répondre aux différentes questions. Et avant de partir, le jeune devait avoir sa date de début d'emploi. Puis l'employeur répondait à toutes ces questions ce soir-là. Ça a vraiment permis de faciliter après l'intégration des jeunes qui ont participé. Puis pendant l'été, mais que ce soit à Catherine, principalement à Catherine ou moi, pendant ces vacances, on a fait des suivis auprès des entreprises et auprès des employés pour s'assurer que ça se passe bien en entreprise, voir s'il y a des petites choses qu'on peut aider au niveau de la communication. Parfois, ce n'est pas toujours facile de communiquer quand c'est notre premier emploi, par exemple, ou des petites questions qu'on avait par rapport au marché du travail, par exemple. Donc, on a été là pendant tout l'été pour pouvoir répondre à ces différentes questions-là. Et puis auprès des employeurs également pour s'assurer que tout va bien. Donc, c'est vraiment le rôle des professionnels du Carrefour Jeunesse-Emploi. Une fois pendant l'été, à mi-parcours, on va rencontrer en milieu de travail. Premièrement, parce qu'on aime ça voir ce que vous travaillez. Deuxièmement, parce qu'on va prendre une photo de vous pour mettre dans notre rapport des caisses Desjardins. On aime ça avoir des photos de vous. Et puis aussi, pour s'assurer encore là que tout se passe bien, mais aussi de voir, il reste encore la moitié de l'été, y a-t-il des défis que le jeune a envie de relever? Est-ce qu'il y a des choses que l'employeur a envie de lui communiquer pour pouvoir s'améliorer, pour s'assurer qu'à la fin de la saison, que le jeune ait vécu l'expérience dont il avait envie de vivre? Donc, c'est pourquoi on fait cette rencontre-là, à mi-parcours. S'il y a des ajustements à faire, c'est à ce moment-là que ça se fait. C'est pas mal ça, avec un taux de maintien en emploi de 94 %, donc on est satisfait de ça. On a un des très bons taux. Puis ça, je tiens à préciser que ces taux de maintien-là, ça vous appartient plus que ça nous appartient. C'est dans le sens que les jeunes, vous avez fait tous les efforts nécessaires pour vous maintenir en emploi. Vous avez répondu aux exigences de vos employeurs. Donc, ça vous appartient. Et ça appartient également aux employeurs qui donnent la chance à ces étudiants-là, d'année en année, de se développer sur le marché du travail, qui font parfois preuve de patience, on va se le dire, mais vraiment sont là pour les soutenir, leur donner la formation requise. Donc, encore une fois, c'est un taux qui vous appartient plus qu'il nous appartient, comme je le dis. Donc, pour les remerciements, c'est vraiment important pour moi de remercier, je l'ai nommé tantôt, Desjardins, qui sont des partenaires de choix. C'est grâce à vous que le programme existe, Desjardins qui subventionnent tous ces postes-là pendant l'été. Donc, c'est vraiment... Pour nous, on aime ça travailler avec eux parce qu'on sait qu'ils ont la jeunesse à cœur, que vous êtes à l'écoute des besoins, autant des jeunes que des employeurs. Donc, merci de nous faire confiance depuis 25 ans, quand même. Donc, merci beaucoup de réitérer à chaque année votre confiance. Pour nous, c'est vraiment significatif. Merci aux entreprises également. Il y en a avec qui j'ai déjà fait affaire, que ça fait des années qu'on fait affaire ensemble. Il y a des nouvelles entreprises aussi qui s'ajoutent d'année en année. C'est vraiment un privilège de collaborer avec vous pendant l'été. Vous savez, c'est grâce à vous que ces jeunes-là vont vivre leur première expérience. C'est l'idée qu'ils vont se faire après de l'emploi. Et puis, vous leur avez permis de développer des compétences, des aptitudes qui vont leur être utiles tout au cours de leur parcours professionnel. Donc, merci beaucoup d'être présents pour les jeunes. Puis, n'oubliez pas quelque chose. Ça, je le dis souvent, puis c'est important pour moi. Ces jeunes-là, c'est la relève. C'est eux autres, peut-être, qui vont venir travailler dans votre entreprise plus tard. Peut-être même qu'ils vont la diriger. Je trouve que c'est important d'en prendre soin puis de les aider dans leur développement. Puis, je ne peux pas passer à côté. Je suis sûre que Catherine est triste ce soir de ne pas être là pour les jeunes, en fait, pour vous, les candidats. J'espère que vous êtes fiers du parcours que vous avez eu cet été. J'espère que chacun d'entre vous est fier de lui. Vous êtes là ce soir, c'est parce que vous êtes allés jusqu'au bout. Ça, c'est important. C'est 180 heures déjà dans le travail de financer. Mais pour vous, c'est bien plus que 180 heures. Puis, vous avez donné tous les efforts dont vous étiez capables cet été. Vous vous êtes ajustés par moments. Vous avez eu besoin de le faire. Puis, vraiment, nous, on est fiers de vous. Puis, j'espère que vous êtes fiers de vous. Puis, j'espère que vos parents, qui sont assis à côté de vous, sont fiers de vous. Puis, c'est un peu grâce à vous, les parents aussi. On va se le dire. Vous avez été là pour soutenir vos jeunes. Donc, merci pour ce que vous avez fait pour vos jeunes de leur avoir permis d'avoir leur premier emploi d'été. Donc, merci aux jeunes. Merci aux parents également. Puis, les jeunes, vraiment, j'espère que vous avez un énorme potentiel. On l'a vu pour tout le monde. Puis, ce n'est pas pour rien qu'on vous a sélectionnés. Vous avez été sélectionnés à travers 102 quand même. 102 jeunes, c'est quand même bon. Vous êtes des bons jeunes. Puis, j'espère vraiment que tout ce que vous avez développé comme compétence, tout le potentiel que vous avez, que vous êtes en mesure de l'utiliser vraiment pour accomplir vos rêves, vos rêves les plus fous même. Donc, merci tout le monde d'être ici ce soir. Puis, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Desjardins, c'est naturel pour nous. 25 ans déjà. Concrètement, on a un apport financier de 58 000 $ dans le programme, nos caisses ensemble, nos quatre caisses. Et puis, pour financer, comme on disait, les heures au niveau du travail. Ça fait déjà 25 ans. C'est naturel pour nous de s'impliquer parce que c'est dans nos valeurs, l'éducation. C'est dans nos valeurs, le développement de la jeunesse. Concrètement, Desjardins, à chaque jour, on remet environ 1 million de dollars en dons écommandés par jour. 50 % s'en va dédiés directement à la jeunesse. Donc, ça nous fait plaisir. N'hésitez pas à consulter justement des conseillers jeunesse qui peuvent vous aider, donner des trucs, comment économiser, comment gérer vos choses personnelles. Ça va nous faire plaisir de vous accompagner. Merci beaucoup. Pour les étudiants qui sont avec nous, ça nous fait vraiment très plaisir de pouvoir vous remettre un certificat l'attestant de votre participation à Desjardins Jeunes au travail. Donc, on va appeler Anthony Plante. Maintenant, on va appeler Rosalie Gariepi. Océane Paradis-Lepage. Océane Paradis-Lepage. Nathan Lefebvre. Ludovic Aubin. Loïc Carpentier. Loïc Carpentier. Zachael Paradis-Lepage. Zachael Paradis-Lepage. Benjamin Deshaies. Rose Gagnon. Elliot Dion. Alexis Tuzignan. Mégane Therrien. Charlotte Brunet. On l'a dit amplement. Merci à Desjardins. Merci à nos employeurs aussi qui nous font confiance année après année parce que Cindy l'a mentionné. Ce sont souvent les mêmes employeurs qui reviennent, avec qui on fait affaire. C'est toujours aussi agréable. Et bien finalement, merci à nos jeunes de nous faire confiance parce qu'un premier emploi, c'est pas rien. puis c'est à son lot de défis parfois. Donc, on est là pour vous accompagner puis de nous ouvrir la porte et de nous faire suffisamment confiance pour qu'on puisse vous offrir cet accompagnement-là. C'est tout à votre honneur. Alors, chapeau.